bonjour bienvenue pour ces nouvelles vidéos donc ça y est là on comment dire on arrive à l'échéance ça les choses commencent à se produire commence à devenir vraiment dangereuse c'est albert paille qui en avait parlé à l'époque en trois grandes guerres un plan justement macabre en trois grandes guerres pour contrôler et asservir la population mondiale donc ça y est les quatre cavaliers de l'apocalypse vont être là et vont faire le grand ménage entre guillemets de façon à pouvoir générer de la peur dans la population et pouvoir ensuite asservir la population donc les quatre cavaliers je les répète un il ya la mort la famine la maladie et la guerre donc j'ai mis entre guillemets guerre civile je ne pense pas à spécialement une guerre mondiale étant donné qu'ils veulent conserver l'attaque de la nature intacte vu qu'ils veulent justement ça à la limite c'est peut-être le bon point un le seul bon point c'est qu'ils veulent préserver absolument un écosystème viable la nature justement ils veulent complètement conserver la nature telle qu'elle est la laisser se redévelopper quoi donc qu'est ce qui va se passer la famine population ruinée avec le grand risette 1 donc ça ça va générer de la famine le grand risette le passage à la monnaie numérique un nouveau salaire universel je pense que ça va être compliqué la transition du moins va être compliqué et il ya aussi les fermetures d'entreprises du fameux un bouc émissaire 19 alors que la crise était bien là avant et comment dire la voie la crise était bien là avant et bouc émissaire voilà donc ensuite la maladie le kovid donc le kovid 19 et qui va passer aussi vont générer un nouveau virus qui s'appelle le coï le kovid 21 plus faut savoir que si plus rien ne fonctionne imaginez le courant l'électricité il ya des problèmes justement donc il va y avoir la création de maladies car manque d'hygiène car non ramassage des déchets donc la peste peut revenir en force par exemple je vois bien la peste revenir en force d'autres maladies pour laquelle les enfants sont vaccinés et toutes les petites maladies la coqueluche toutes ces maladies là revenir aussi parce que pas plus d'hygiène quoi et enfin la guerre civile moi je pense vraiment à une guerre civile guerre mondiale bon même s'il ya des tensions entre les pays voilà ça sera plus une guerre de population quoi avec des bâtons des marteaux et tout ça faut faire du travail propre entre guillemets sans détruire la nature donc je vois plutôt une guerre comme ça et donc il déjà ils font ça ça peut être en partie une guerre de religion mais ça je vais expliquer justement ça sera une façon de faire mourir la religion une guerre de l'étranger une guerre de voilà voilà une mauvaise il monte les gens les uns contre les autres ça sera même une guerre contre son voisin quoi on sent de façon déjà les tensions à ce niveau là et puis ben le 4e cavalier la mort voilà tout simplement voilà la mort suite à tout ça donc il ya le forum économique mondial qui donc dans son projet dit son projet criminel de à son projet criminel de ruiner la population mondiale afin de mieux la servir à ses projets funestes voilà c'est le forum économique mondial qui a dit ça donc là maintenant il se cache même plus un c'est c'est n'importe quoi alors le plan blair pike justement je voulais en venir c'est le new world order un le nouvel ordre mondial donc qu'est ce qu'ils veulent attendez je pose le bras voilà qu'est ce qu'ils veulent c'est diminuer la population mondiale on est trop voilà on est trop et ça ne va pas ça ne va pas on peut pas nourrir tout le monde donc en gros ils vont faire une sélection naturelle excusez moi du terme et c'est ça centrer les gens dans les grandes villes et l'interdiction d'en sortir voilà donc c'est ce qu'ils sont en train de faire et c'est en train de supprimer les banques petit à petit dans les petites villes de façon à ce que les gens se détournent de plus en plus des campagnes et se rejoignent tous dans les grandes villes soit amassés dans les grandes villes ce qui va être sujet de tension d'ailleurs entre guillemets même si on a eu un vent comme ça de gens qui étaient pour le vivre à la campagne justement suite au confinement ça va vite être rapatrié dans les grandes villes suite à tout ce qui va se passer pour plus de sécurité la sécurité va être dans les grandes villes le contrôle va être dans les grandes villes donc les gens par peur du moins ceux qui ne peuvent pas qu'ils n'ont pas les moyens de survivre vont se diriger dans les grandes villes conserver toutes les parcelles vertes voilà donc en fait c'est ça ils vont ils vont ils vont protéger la nature mais on aura totalement l'interdiction d'y aller toutes les parcelles vertes que vous voyez autour de vous vont être contrôlées par l'état ça sera aussi la mort des propriétaires tout le monde sera locataire tout le monde aura une puce tout le monde voilà vous voyez vous voyez le délire quoi donc terminer le contact avec la nature ça sera réservé à une élite qui pourra se balader dans des grandes 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 réserves immenses et nous on sera parqués dans des villes à ne rien voir ensuite contrôle de la population donc par puçage et 5g comme par hasard la 5g se développe énormément dans les grandes villes ils vont nous pusser un ils vont nous faire peur on va être tellement pris de court à tous se taper les uns sur les autres qu'il va y avoir une énorme génération de peur et du coup on va accepter le puçage justement pour plus de sécurité voilà parce qu'on va avoir peut-être en avoir marre ou être traumatisés par les choses horribles ils veulent jouer sur le traumatisme donc venez vers nous on va vous protéger mais en même temps on va vous pusser voilà donc c'est la fin des libertés monnaie numérique voilà donc il se prépare aussi le grand risette le grand risette là qui va mettre tous les comptes à zéro enfin moi je vois ça un grisette c'est quand nous sur une console on appuie risette ça remet tout à zéro quoi ça redémarrage total de de tous les comptes des gens ça se trouve tout va être à zéro et puis à mon donné va se lancer un salaire un salaire uni universel quoi on va dire pour toute la population mondiale voilà donc c'est la fin du cache aussi mort des religions voilà les religions justement ça va être tellement un massacre pour les religions pour tout ce qui concerne le racisme et tout qui vont qui vont créer justement ils vont se dire va terminer les guerres de religion on va créer une ville une religion universelle pour tout le monde voilà une nouvelle religion mon dieu et pour pour qu'il est dans le sassoie en soi dans l'entre guillemets dans la paix voilà pour qui est voilà donc ils veulent les détruire d'abord ils veulent les faire s'affronter les gens les religieux et puis après bah on dira ben non ça va pas les gens s'opposent sans arrêt se tapent sur la gueule alors que nous on l'a bien provoqué entre guillemets avec les médias et tout ce qui s'ensuit et puis vont bien se frotter les mains et puis ils vont dire bah écoutez c'est simple on va faire une popote de tout ça et on va vous sortir une nouvelle religion comme ça tout le monde sera content création de l'homme robot bah oui avec la médecine l'évolution de la médecine et tout ça création des nouvelles technologies et je sais plus exactement le terme justement pour désigner la jonction entre l'homme et la machine mais ça va être exactement ça regardez moi j'en fais partie je peux pas vous donner plus d'exemples que ça que moi j'en fais partie quoi je suis déjà un homme machine dans le sens où j'ai des vis dans le genou une grille dans le ventre des lentilles dans les yeux à l'intérieur des yeux voyez le truc quoi bon après ça ça aide c'est sûr mais le problème ça va être une manière de contrôler quand c'est une manière de soigner ça va mais si c'est pour contrôler ça devient plus délicat quoi et donc voilà je l'ai dit ça a l'air universel unique voilà je pense avoir fait le tour donc accrochez vous parce que ça va tanguer ça va sérieusement tanguer et puis ce covid va continuer à éliminer du monde et du monde tranquillement servir de prétexte bien sûr mais sachant qu'il n'élimine pas les gens assez rapidement donc donc il va falloir en remettre une couche vous voyez ça va pas assez vite mais on attend le grand reset je pense qu'il peut y avoir un lien avec les élections américaines aussi qui peuvent déclencher pas mal de choses donc à suivre mais je peux vous dire que d'ici 2021 de moi mon avis dit déjà en 2022 il y aura eu énormément de changements et beaucoup beaucoup de catastrophes quoi donc je veux pas être pessimiste mais vous allez dire t'es pessimiste mais en même temps on l'a dans ce monde j'ai du mal à trouver de l'optimisme l'optimisme pardon voilà bon je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir